Prends bien à chauffer vers le bas, englobe bien ta bravure. Pour qu'elle rentre ? À 40 ans, Cyril est de retour sur les bancs de l'école. Au CFA du bâtiment de Tulle, il apprend son nouveau métier d'installateur sanitaire. Un changement de vie radical pour cet éducateur sportif. Il faut savoir qu'on ne sait rien au départ, quand on démarre. On a 20 ans de métier, mais un métier totalement différent. On part sur un nouveau métier, donc il faut tout réapprendre. On repart de zéro. Tout ce qu'on a appris, en gros, on l'oublie. Jusqu'à présent, il exerçait ici, au sein du comité de pelote basque de Brive. Mais l'association n'a plus les moyens de le payer. Son poste va être supprimé. Le poste de Cyril était un poste financé emploi région. C'était un financement qui datait de presque 15 ans. La région avait décidé, avec le changement de région de la Nouvelle-Lacitaine, de supprimer cette aide. La pandémie a achevé les finances de l'association. Pour éviter de devoir licencier Cyril, le comité a fait appel à une transition collective. A son initiative, un employeur qui sait son entreprise en difficulté peut y avoir recours. Ça lui permet, je dirais, de souffler financièrement, puisque les salariés partent en formation. Il y a une prise en charge à 100% de leur salaire et du coût de la formation. Les salariés sont évidemment orientés dans les secteurs les plus porteurs. En alternance entre le CFA et plusieurs entreprises, Cyril est quasi assuré de retrouver un emploi et peut envisager un peu plus sereinement son avenir. Aucun regret. Moi j'aime beaucoup apprendre, donc là j'apprends énormément. Et je suis certain que ça va me servir. En Nouvelle-Lacitaine, une dizaine d'entreprises ont déjà bénéficié de ce dispositif. C'est bon.